Voilà Jean Dujardin qui se découvre dans Féminas. Oui, qui se découvre ça. Voilà, Cécile de France, Eric Rochand, toute l'équipe de Mobius réunie à Strasbourg. Avant première qui avait lieu hier, Eric Rochand, comment ça s'est passé ? Vous êtes un peu chambré par Jean Dujardin sur votre filmographie, non ? Oui, c'est vrai, absolument. Mais en fait, je suis habitué, mais ça fait partie du jeu. Il aime bien se faire des dents sur moi, c'est pas grave. En fait, une fois que le film est fini, l'acteur peut dire ce qu'il veut, quoi. Non, mais lui, il dit ce qu'il veut, même avant. Avant, il n'y a aucun problème. Allez, parlons de Mobius, nouvel opus d'Eric Rochand. Faites-nous le pitch du film. Le pitch du film ? C'est une blague, mon ami. Le pitch du film ? Je suis incapable de faire ça, le pitch du film. Je crois que Jean est bon pour le pitch du film. C'est pas bien, quoi ? Ah non, si tu l'as fait. Non, non, je l'ai fait, ça a été un accident. Non, j'ai trouvé une phrase, je m'en suis sorti, mais je ne sais même pas comment. Le petit pitch ou le grand pitch ? Et c'est là qu'on devrait vendre. Parce qu'il est quand même, on va vous expliquer, messieurs dames, il est 10h30. Et c'est un peu, c'est très fatigant de parler à 10h30, on ne sait plus trop où, là. Aidez-moi un peu, Rochand, dites-le, faites-le, c'est votre film, après tout. Bon, le pitch du film, un officier du KGB tombe amoureux de son agent, alors que c'est totalement interdit par les protocoles, et ça met en danger la mission, la mission des services ennemis, ça met en danger tout le monde, et ils se mettent en danger eux-mêmes de manière extrêmement importante. Ça a l'air super bien, ça. Non, c'est bien ou pas ? C'est vrai ou pas ? Fais-le ton pitch, toi. Si monsieur n'est pas content de mon pitch, il fait son pitch. Je ne suis pas très heureux. Mais pitch-le, toi. Je ne suis pas très heureux. Monaco, Ivan Rostovski, les Russes. Parce que l'opération, à laquelle il va maintenant parler, ne dépoussait ni malheureux de la promesse. Rostovski a dit à moi avec le président. Nous, jeunes, ne pouvons-nous... Liquider. Yvan, je vous présente Alice Redmond, qui s'occupe des dérivés de crédit. Enchanté. Vous porterez un micro. Vous voulez que j'espionne mon employeur ? Vous êtes en ordre. Si vous aviez travaillé pour moi... Vous auriez perdu de l'argent sale et gagné de l'argent propre. Vous avez un micro sur vous. Grégory Grégory Yevich, Youbof. Officier du FSB, troisième direction. Service, économie et technologie. Une pointure. Maintenant, il y a des résultats, très rapidement. Il y a des résultats, très rapidement. Voilà pour l'histoire. Jean, nouveau film, rôle d'espion russe. Je parle en russe et je parle en humais aussi, aujourd'hui. Je suis désolé. Il faut apprendre le I, qui est le plus difficile. Ce n'est pas un E, ce n'est pas un I, c'est un I. Et c'est un truc que tu peux choper en descendant la mâchoire. Et surtout, il me disait, amuse-toi à imiter les Russes. Peut-être que ça peut venir comme ça, en fait. Donc, parce qu'on a, oui, on a toujours entendu les Russes version James Bond. Alors, Mestol Bond. Voilà, on n'est pas dans le 77 du tout. Non, non, on n'est pas là-dedans. Il ne fallait pas que ça dérange, en tout cas. Il ne fallait pas que ça gêne. Il fallait que ça soit quand même crédible. Mais, une fois de plus, ce que je dis, c'est que ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'était le plus l'homme. En tout cas, ce personnage-là, l'amoureux. Comment ça s'est passé, le tournage avec Cécile ? Simple, sain, dans le travail et la bonne humeur. On a la même façon de travailler, donc on était vraiment raccord, je pense. C'est un vrai grand rôle que vous tenez là, Cécile, que vous portez. Métamorphose physique d'une jeune trader. D'ailleurs, premier rôle, j'ai tendance à dire, quasiment dans ce film. C'est vous qui êtes presque plus à l'écran encore que Jean ? Oui, c'est vrai, l'histoire commence avec mon personnage, termine avec nous deux. Mais finalement, non, non, c'est vrai, c'est un vrai beau personnage féminin. Il n'y en a pas tellement. Enfin, là, les derniers, c'est un peu genre, un tout petit peu derrière le mec. Alors, il y a des très belles scènes, des belles scènes d'amour, où il y a de la chimie. Une vraie alchimie physique entre vous deux. Lorsque vous faites l'amour, comment on tourne une scène comme ça ? C'est intime, la caméra est très proche, c'est très réel, c'est très sensuel. Oui, oui. C'est très technique. Oui, c'est très technique. C'est-à-dire ? On n'est pas lâché dans le lit avec... Le quart d'heure pour vous amuser les amis. Avec Eric qui nous tourne autour avec une caméra, etc. Non, c'est beaucoup plus découpé que ça, mais c'est beaucoup plus chorégraphié. Et une vraie recherche sur le souffle, sur les tremblements, sur les spasmes, sur la petite mort que peut être l'orgasme. Enfin, tout un travail très intéressant, quoi. Et c'est elle qui fait le boulot dans la scène quand même. Nous, on est vraiment en soutien. Il y a ce qu'Éric lui donne en indication. Et puis moi, je peux juste l'aider. Et ça veut dire que ce qu'on voit de Cécile dans le Chim, c'est vraiment ce que vous vouliez ? Oui, c'est au-delà de ce que je voulais. Parce qu'il y a ce que je dis. Et ensuite, quand même, il y a ce que les comédiens font. Et soit ils le font avec grâce, soit ils le font. Bon, là, ils le font tous les deux avec grâce. Donc moi, c'est au-delà de ce que je pouvais espérer. Une question un peu hors contexte. Vous êtes des comédiens. Vous faites votre travail, finalement. Comment vos compagnons respectifs, quand ils voient cette scène d'amour, Cécile, ou Jean avec Alexandra, qui est très réelle, encore une fois, qui est très belle, comment est-ce qu'ils vivent ça ? Ils voient, voilà, Alexandra, elle voit son chéri en train de... Mais moi, elle ne l'a pas vue encore. C'est une première et résolue. Non, moi, c'est une actrice aussi, donc elle sait comment ça se passe. Je me doute bien, mais on voit également une osmose. Comme un humour, ils ont l'habitude. Donc ils peuvent reconnaître le travail en disant, oui, ça fait un très joli coup. Maintenant, il peut y avoir des petites... C'est normal, d'ailleurs, c'est normal d'avoir des petites... Pas des remontrances, d'ailleurs, des petits... Bon, voilà. Ça t'a plu ? Ça t'a plu, voilà. Bon, on ne va pas en parler non plus toute la soirée. Et c'est très bien. Non, ça se passe bien, parce que c'est quelqu'un qui me veut du bien. Ça se passe bien ? Il trouve ça beau et il sait bien que c'est du cinéma. On se connaît aussi avec son chéri. On l'a vu, je l'ai rencontré. Il ne doit pas vous casser la figure, quoi. Dernier petit point avec vous, Jean Dujardin. Prochain film, j'ai vu que vous avez joué avec Scorsese. Ça, c'est fait... Non, j'ai fait trois jours avec Scorsese. Oui ? Voilà, c'est juste trois jours. Ça sortira du tout ? Non, ça sortira dans six mois, un truc comme ça. Ça tombe de la même façon qu'avec Eric Rochand ? Il s'amuse. Il s'amuse beaucoup, tout le temps. Plus que les Français ? Il y a toujours ça, en tout cas. Il y a toujours du jeu, il y a toujours de l'amusement. C'est toujours très ludique. C'est ce que je ressens, oui. Donc moi, en fait, j'ai travaillé avec quelqu'un qui... Avec des acteurs, dont l'un a travaillé avec Scorsese et l'autre avec Clézis Wood. Ça le fait ? Tranquille. Voilà, merci Cécile Lefrance. Merci à vous. Merci Jean, merci Eric Rochand. Ça sort le 27 février, Mobius.